La toilette La toilette Le matin, nous devons faire notre toilette mais pas forcément uniquement la toilette du corps mais également la toilette de l'esprit Mainsana Incorporé Sano Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain Le matin, quand nous nous réveillons nous devons faire un peu le ménage dans notre esprit Alors, on a des méthodes plus ou moins heureuses pour le faire On pourrait employer le mot douche, par exemple la douche Dans la douche, au sens du corps, on le comprend On se met sous la douche et on a l'ensemble de notre corps qui est lavé Mais quel est le parallèle qu'on peut faire avec la douche de l'esprit ? Ça semble un peu plus compliqué On n'a pas encore inventé des appareils qui permettent de se laver l'esprit Quand je dis l'esprit, ça veut dire tout ce que nous avons dans la tête Tout ce qui est accumulé dans notre tête Toutes les notions, tous les termes qui constituent notre esprit Et c'est le matin, en se réveillant Que nous devons veiller justement à la propreté de notre intériorité mentale En repérant des choses qui ne sont pas très claires Des notions qui ne sont pas très bien définies C'est un exercice quotidien d'hygiène mentale De la même façon d'ailleurs Que justement, lorsqu'on n'a pas fait sa toilette Il y a une odeur De renfermer, de confiner Pour ne pas dire plus Que nous dégageons Et la toilette, c'est aussi évidemment la toilette Des vêtements Que nous portons Ils sont à propre La propreté Un mot clé Qui se joue généralement le matin Quoiqu'on peut aussi faire la toilette du soir Et On voit bien que certaines personnes Ne font pas cette toilette Alors, concernant la toilette du corps Ou des vêtements C'est assez évident On sait très bien ce qu'il en est On voit bien Qu'un vêtement est sale Qu'un corps Que des mains sont sales Etc Etc Les enfants On sait très bien Par exemple pour les enfants Ils se sont salis Ils se sont tachés Ou alors Ils ont fait caca dans leur propre truc Etc En revanche La toilette La toilette du langage La toilette de l'esprit La toilette du mental C'est une chose plus complexe De la même façon d'ailleurs Qu'au niveau du viol Il y a le viol physique Et puis il y a le viol psychique Et quelqu'un qui vous oblige Et quelqu'un qui vous oblige à renifler Son odeur mentale Est-ce que c'est pas pire que celui Qui vous oblige à accepter la présence de son corps Sur vous Voilà la question qui se pose Et donc Les personnes qui ne font pas cette toilette de leur esprit Et bien on s'en aperçoit parce que Elles répètent tout le temps la même chose C'est comme quelqu'un qui porterait tout le temps le même vêtement La même chemise Etc Qui ne se laverait pas en fait Et on emploie le mot laver au sens figuré Laver de tout soupçon Et On a à faire dans nos discussions Dans nos cafés de philo McDo Que vous connaissez certainement Ou en tout cas je vous invite à apprendre connaissance Vous allez sur Google Vous faites café philo McDo Vous savez notre série de discussions Vous apercevez que certaines personnes Ne font pas beaucoup le ménage dans leur tête Et qu'elles nous resservent De façon exactement pareille Les mêmes propos D'une fois sur l'autre En tout cas On a l'impression qu'elles n'ont pas beaucoup De différences Donc si vous voulez Quand une langue Quand une pensée n'est pas retravaillée N'est pas reformulée Quand elle prend toujours Les mêmes expressions Les mêmes mots pour mots Et bien c'est la preuve Et bien c'est la preuve Qu'il n'y a pas eu cette toilette Parce que quelqu'un d'à peu près intelligent De doit être capable au minimum De dire les choses De façon différente De les formuler autrement D'une fois sur l'autre Et s'il reprend littéralement Et qu'elle veut dire les mêmes expressions C'est que quelque part Il n'opère pas de toilette Un très bon exercice C'est effectivement De reformuler Les choses De dire les choses Avec d'autres expressions Là il y a une toilette Qui s'est faite Il faut reconstruire son discours En permanence Je pense que Socrate N'aurait pas dit le contraire Et ceux qui ne reconstruisent pas Leur discours Qui répètent Indéfiniment Les mêmes mots Les mêmes termes Les mêmes phrases Ceux-là Sont dans une forme de saleté Voir même de puanteur Et par conséquent Au niveau de leur relation A l'autre C'est comme quelqu'un Qui ne Qui imposerait Son odeur Plus ou moins Son odeur Sa saleté A autrui Comme le feraient Des clochards Des SDF Qui s'installent Quelque part Avec une En dégageant Des odeurs épouvantables Parce qu'ils ne sont pas Lavés leurs vêtements Leurs chaussettes Leurs corps Leurs objets C'est-à-dire Ils n'ont pas fait Le ménage Et le ménage C'est comme je dis Le fait de Reformuler De repenser De repenser Ce qu'on a à dire Et là Il faut bien reconnaître Que On dit souvent Que la nuit Porte conseil Que certaines personnes Parviennent Effectivement Tous les matins A faire un examen De conscience Au sens C'est-à-dire Ils examinent L'état De leur pensée L'état De leur propos Et Ils essaient D'améliorer De repenser Tout cela Et de corriger Un certain De choses Qui n'ont pas été Tout à fait Clairement Exposées Exprimées Voilà la recommandation Que je fais Tous les matins Menons à bien La toilette De notre esprit Et pas seulement De notre corps Et de nos vêtements